Musique de générique Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lotetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Oh putain, ça fait bizarre, ça faisait une semaine que j'avais pas fait mon introduction pour ma chaîne YouTube, donc re-bonjour. J'étais censé vous faire deux vidéos avant, mais en fait j'étais un peu obligé de faire cette vidéo-là. J'avais reçu pas mal de messages aujourd'hui, et puis hier, disant Ouais, Lotetou, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais plus de vidéos, etc. Peut-être arrêter YouTube ou quoi, carrément les gens m'ont demandé si j'ai arrêté YouTube, c'était un peu chelou. Donc je crois qu'en plus que je vais le mettre en plus en titre, étant donné que les vues sur IW ne marchent absolument pas. Donc si vous voulez dire que le titre de la vidéo est là pour apporter du monde, oui, clairement. Le but de cette vidéo-là est d'apporter un maximum de monde, qu'un maximum de monde soit au courant également pour les prochaines vidéos à venir. Donc en fait, non, je n'arrête pas YouTube, c'est juste que j'ai eu une petite baisse de motivation. en parlant évidemment de, comment s'appelle, pas également de la motivation, mais comment dire, de maladie, de problèmes également privés, de mon voyage à Paris, etc. que je vais vite vous expliquer. Donc il faut savoir que, je vais vous dire tout simplement ce que j'avais. J'avais un problème à la prostate assez conséquent, on va dire ça assez conséquent, qui pouvait amener de nouveau un calcul rénal. Donc j'ai dû prendre des antibiotiques, etc. En fait, c'était la première maladie quand je vous ai dit qu'elle était quand même un peu assez grave. Et ensuite, juste derrière ça, quand j'ai refait une vidéo où je commençais en fait finalement à tousser, les gens ont dit, ouais, mais en fait, t'as un petit rhume, etc. Non, en fait, j'avais la deuxième maladie derrière qui était une bronchite bactérienne. Donc je n'étais vraiment pas dans les meilleures conditions que possible. Croyez-moi, c'était juste horrible. C'était juste horrible. Et puis ensuite, il y a eu le voyage à Paris, à la Paris Games Week. Je vous ferai un vlog et franchement, vous allez surkiffer le vlog. Tout simplement parce qu'il y a des conneries avec les membres Apex. On commence à trash talk sur le stand BF1 contre des randoms qu'on ne connaissait pas. Franchement, vous allez voir le vlog, vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Voilà également pourquoi je n'avais pas fait de vidéo. Tout simplement parce que, étant donné que j'étais à Paris pendant un certain laps de temps, forcément, je n'allais pas prendre mon PC et vous faire des vidéos. Et tout simplement qu'entre deux, j'ai sorti des vidéos IW pour ceux qui veulent voir. En plus, les gameplays sont bons. Ce sont des bons gameplays, ce ne sont pas des mauvais gameplays. Ce sont de très, très, très bons gameplays que je vous invite à voir. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, je vous ai mis du Black Ops 3 avec un ancien gameplay que j'avais vu, que j'ai trouvé très intéressant, même si c'est du hardcore. C'est un 50 Gunstrike solo en une seule manche. Je crois qu'en plus, la game dure moins de 4 minutes et j'ai fait un 50 Gunstrike. Malheureusement, je suis mort. J'aurais pu faire la double. Mais bon, je trouve que le gameplay est quand même assez intéressant. En soi, maintenant, on s'en fout un peu du gameplay. C'est fin, Black Ops 3, IW arrive. Et puis, c'est également ce que j'ai envie de savoir également avec vous. Parce que, je pense, ceux qui regardent cette vidéo-là, j'aimerais bien savoir quel est votre avis. Est-ce que IW réellement vous intéresse ? Ou sinon, c'est en même temps YouTube qui bug ? Parce que j'ai l'impression que YouTube bug et en plus IW, c'est de la merde. Donc, forcément, c'est pas très facile pour moi. Étant donné que moi, je me base sur les nouveaux Call of Duty. J'ai pas envie de faire tous les jours, je sais pas, du Call of Duty Black Ops 3. De toute façon, il y aura également du changement qui va arriver. Oui, très prochainement, je ferai des face-lives, des face-cams. C'est décidé tout simplement que j'ai envie de le faire. Et puis, j'en ai strictement rien à foutre. De toute façon, mes cernes, elles sont surcotées. Pour tous ceux qui m'ont vu à la PGW, il y en a certains qui disent « Ouais, je vais voir tes énormes cernes, etc. » Et quand ils m'ont vu pour de vrai, ils ont dit « Mais putain, t'as pas d'aussi grosse cernes qu'en vidéo ou qu'en photo, etc. » En fait, mes cernes, petit à petit, commencent à disparaître. Et en fait, non, c'est juste que l'effet de la caméra les a grandis. C'est tout simplement ça. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Ça me ferait extrêmement plaisir pour le support. Franchement, 500 likes, ça serait juste énorme. Un maximum de commentaires, comme je vous ai dit avant. De partage. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501